bonjour une fois de plus très chers compatriotes gabonais vous êtes à l'émission atmosphère animé par Thierry Sam David Berakouma là nous sommes du côté de IAE pour la construction de la troisième passerelle la transfert passerelle de la transition initiée par le détenteur exclusif du poids totalitaire c'est-à-dire Brescotter Oligiema donc tout à l'heure là nous allons assister à la mise en béton de cette passerelle là c'est une passerelle de plus de 40 mètres et vous aurez autour de cette passerelle également des panneaux solaires pour éclairer cette circonstruction administrative territoriale nous sommes en plein IAE donc comme vous pouvez le constater le matériel est là la bétonnière est également là les ouvriers sont là ils sont à pied d'oeuvre pour vous avez une fois de plus jimmy kogue toujours présent sur le terrain jimmy kogue qui est là sur le terrain et là vous avez l'ensemble des ouvriers qui sont à pied d'oeuvre ces gabonais qui ont décidé de contribuer à l'essor vers la prospérité de leur pays ils ont décidé de contribuer justement à hauteur de leur pour atteindre dans la construction de cet édifice gabon ce gabon que nous voulons de plus en plus prospère ce gabon que nous voulons de plus en plus rayonnant grâce à la volonté politique de Brescotter Oligiema donc vous avez et tout le matériel qu'il faut tout le confort est là tout à l'heure là nous allons lancer cette opération de coulage de béton monsieur jimmy kogue vous êtes pratiquement à je crois deux semaines comment évolue votre chantier du côté de IAE dans le cinquième arrondissement la commise des libres bonjour bonjour ça se passe pas très bien actuellement nous sommes en place pour couler dans quelques heures donc je pense que d'ici 13h nous allons démarrer l'opération de coulage de la passerelle la transition du côté de IAE monsieur jimmy kogue jusque là nous continuons à insister sur les délais les délais d'exécution de cette passerelle parce que vous êtes également attendu ailleurs c'est quand même 70 passerelles que vous devez érugé par la force de la détermination de votre bienfaiteur c'est à dire Brescotter Oligiema est-ce que vous nous confinez que vous allez respecter le délai de cette passerelle parce que on voit bien toutes les difficultés toutes les peines qui se retrouvent sur cette passerelle alors qu'ailleurs vous avez quand même pu agir de manière pompe est-ce que les délais seront respectés oui comme je l'ai déjà le week-end qui vient de s'écouler le CTII est dans les temps même c'est dans les temps absolument qu'est-ce que vous pouvez dire justement à l'endroit des populations de votre séquence administrative et territoriale par rapport à tout ce qui se fait grâce à la volonté politique de Brescotter Oligiema qui a décidé d'ailleurs de changer le visage des populations de Mapanes changer les cactus de nos villes et villages inviter à Pôle attaqués de l'événement le message reste toujours le même c'est celui de ne pas rester derrière nos téléphones pour tirer la transition vers le bas il est question aujourd'hui nous voyons en 7 mois ce que le CTII a pu faire entre lesquelles nous voyons le cinquième qui sont des visages et il y a le carpois cahier qui est en train d'être transformé effectivement donc ça ne sert à rien de tirer la transition vers le bas donc nous devons être un d'ailleurs le CTII pour que la transition puisse aller à son terme dans les bonnes conditions absolument M. Jimmy Kogue nous sommes à quelques jours du dialogue national inclusif dialogue national inclusif qui a été également sollicité par le plus grand nombre de compatriotes gabonais ce dialogue national qui va redessiner la cartographie politique économique et sociale de notre pays qu'est-ce que vous pouvez également dire à l'endroit de tous ceux-là qui vont participer à ce dialogue national inclusif initié par Bruce Coton-Liguiguema bon déjà je voulais apporter ma contribution au fait de tous ceux qui pensaient que le dialogue était une force mais désormais ils sont face à leur responsabilité absolument ils ont été surpris tout à fait ils ont vu que le le chef de l'état a surpris tout le monde en mettant près de 80% des les religieux au bureau du dialogue il n'y a pas des gens ils sont des hommes religieux donc c'est qu'ils trouvent à suffisance que ce dialogue serait un vrai dialogue je crois qu'on connaît la pointe du le président du dialogue monsieur Ibaba qui ne marche pas ses mots Monseigneur Ibaba voilà donc donc ce dialogue-là serait un dialogue vu le bureau du dialogue d'accord merci là vous avez écouté Jimmy Kogue et monsieur Jimmy Kogue j'ai oublié actuellement vous êtes à peu près à combien de personnes qui travaillent sur ces sites mais sinon ici nous avons plus de 50 personnes qui se relèvent d'accord sinon il y a plus de 50 personnes ici entre les techniciens entre les manoeuvres nous en avons plus de 50 personnes voilà donc Jimmy Kogue est là avec tout son personnel avec tous ceux-là et puis voilà là vous avez l'ingénieur en pont et chaussée le maître d'ouvrage de cette architecture et là vous pouvez le constater voilà vous pouvez bien vérifier que les travaux qui sont faits ici sont faits avec Maestra là vous avez les poupes là pour résister justement aux intempéries là vous avez pratiquement plusieurs poupes avec du béton armé et là non seulement ils ont mis les poupes mais ils ont également pris le soin de couler le béton à l'intérieur des tonneaux pour solidifier cet édifice là un édifice qui dans quelques heures quelques jours fera la fierté justement des populations de celle-ci comme ça et là vous avez l'initiateur de toutes ces passerelles là le président de l'organisation non-gouvernementale tous ensemble pour l'égalité de change je vous disais que ce jeune compatriote a une particularité il n'est pas élu local il n'est pas élu national il ne fait pas de la politique mais il a décidé autrement de soutenir l'action du chef de l'état en s'impliquant personnellement dans le développement justement des cartes de nos villes et villages il n'est pas tout présent dans des activités caritatives je vous disais qui financent les unités de production des femmes commerçantes avec certains jeunes oisifs il arrive également à payer la scolarité de nos enfants et vous vous souviendrez qu'il a distribué près de 12 000 cadeaux à l'endroit des couches des familles des quartiers privés donc il n'est pas tout présent sur le plan social sur le plan de la santé sur le plan de l'éducation monsieur le président de l'organisation non-gouvernementale je vous en prie est-ce que je peux vous voler quelques mots comment vous êtes pratiquement à deux semaines sur l'évolution de ce chantier est-ce que vous allez respecter les délais qui ont été émis par votre bienfaiteur c'est-à-dire le général de Brigade Biscoté au Ligue Guéguema bonjour je vous accompagne la machine nous sommes à la deuxième semaine de la phase de la dédiaye nous allons respecter les délais d'accord puisque nous avons eu le délai d'un mois nous allons respecter le délai aujourd'hui nous sommes à la phase du coulage du béton pour être la classe des lieux pour entrer dans l'ordre ici quelques années merci voilà il y a le dialogue national inclusif qui va débuter le 2 avril est-ce que nous pouvons également avoir votre appréciation de ce dialogue là oui ce qui concerne nos dialogues loin de la personne pour l'égalité des chances à apporter ses idées au dialogue absolument en tant que compatriote gabonais notre devoir c'est d'accompagner le ctri avec des idées palpable avec des idées puisque nous sommes à l'écoute des populations depuis donc à nous apporter nos idées au ctri mais qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard de ceux là qui arrivent comme ça à vouloir saboter l'action du président briscoté Olivier Guema alors que nous voyons qu'en 7 mois il y a plusieurs réalisations qui ont pu voir le jour nous voyons bien les chantiers qui poussent ici et là et nous voyons la poteuse au niveau des populations dans l'arrière-pays qu'est-ce qu'on pouvait dire à l'égard de tous ces saboteurs là qui n'ont pas compris que briscoté Olivier Guema est la véritable alternative de l'homme à notre pays les inconscients la vérité est là en 7 mois nous voyons comment le pays bouge absolument si nous ne soutenons pas le CDI si nous ne soutenons pas le président c'est que nous n'aimons pas notre pays absolument ça n'essaie à rien de saboter les actions c'est ceux qui font ça ce sont des personnes qui n'ont rien compris de la vision et ils ont toujours fait ça durant le mandat du président sortant monsieur Ali Bongo Ali Bongo donc ce sont ces mêmes personnes c'est un jeu politique qui ne sont pas dans ça aujourd'hui le président de la transition et là il a conduit la meilleure les gabonais nous voyons comment ça bouge dans tous les sens voilà merci là vous avez pu écouter le président de l'organisation non-gouvernementale tous ensemble pour l'égalité des chances tous ensemble pour l'égalité des chances ce jeune compatriote qui a décidé qui a décidé d'apporter sa modeste contribution dans la construction justement de notre édifice commun c'est-à-dire au Gabon un Gabon et que nous voulons débarrasser de toutes les inégalités sociales de tous les écarts de conditions ce Gabon là que nous voulons de plus en plus rayonnant ce Gabon et que nous avons décidé également de construire grâce à la volonté politique de Briscotter Oliguignema et là vous avez pu l'entendre dire que tous ceux-là qui veulent saboter l'action de Briscotter Oliguignema et bien ils ne parviendront jamais ils ne parviendront jamais parce que ce que la jeunesse veut mais également Dieu le veut ce que la jeunesse veut mais Dieu également le pourvoir donc l'égalité de chance est un concept que nous devons tous nous approprier parce qu'il s'agit de redonner l'honneur la dignité au peuple gabonais mais en respectant justement des critères de méritocratie des critères de compétitivité et de saine émulation lui il n'est pas acteur politique il n'est pas député il n'est pas sénateur mais il arrive à contribuer à l'essor de notre pays grâce à sa contribution dans la réfection dans la construction des passerelles dans le Grand Libreville la construction des passerelles justement au plein de nos quartiers les plus défavorisés c'est une manière également pour nous de bénéficier de ce que le chef de l'Etat a toujours qualifié de la prospérité partagée la prospérité partagée consiste justement en une justice retributive une justice distributive à chacun selon ses besoins à chacun selon ses responsabilités à chacun selon ses performances à chacun selon sa compétence d'ici pratiquement cinq à six jours et bien vous arriverez à découvrir cette pièce montée parce que cette pièce sera fera justement la beauté du cinquième arrondissement la commune de Libreville cette passerelle là qui va arriver justement à unifier le peuple unifier les opérateurs économiques unifier les partenaires au développement unifier également toute la fluidité des biens des capitaux et des personnes donc vous êtes à l'émission atmosphère animée par Thierry et Sam David qui signent bien comment le Minotaur de la Baie de Cochon là il y a également un autre compatriote qui vient de nous rejoindre Monsieur bonjour Monsieur qu'est-ce qui justifie votre présence sur ce site ? voilà voilà donc lui il a dit clairement qu'il a dit qu'il est venu également soutenir l'action de notre jeune frère là vous avez le maestro l'initiateur de la Minute la passerelle comment allez-vous très chers communicateurs nous savons la brillance et la pertinence de votre argumentation parce que nous arrivons à suivre chaque jour la Minute la passerelle et nous voulons également vous encourager pour cela comment allez-vous ce matin ? Dieu est grand bonjour et comment vous appréciez le travail qui est fait ici et d'ailleurs c'est un travail qui est fait avec votre supervision tout à fait il faut dire que tout est en harmonie on est organisé chacun à son faute aujourd'hui spécialement nous sommes à l'étape du doulage du béton et de la pause des rembarbes qui vont permettre de s'appuyer en passant pour garantir la sécurité sur la passerelle absolument les travaux sont quasiment à 75% d'achèvement tout est fait pour que la sécurité il soit des bonnes conditions il soit pour que vous pouvez la percevoir tous les ouvriers tous les techniciens sont à pied d'oeuvre pour rendre possible et concrète cette passerelle de la transition chère aux plus hautes autorités en tête desquelles le président de la transition le père Olivier Goudema qui ne ménage aucun effort pour soutenir cette donnée en qui il soit en qui il a entièrement confiance voilà un ancien chef d'état disait que la jeunesse était sacrée là nous voyons tous ces jeunes-là gabonais que vous avez pu insérer au sein de votre unité productive pour pouvoir participer justement à l'essor de notre pays qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse également oisive et qui est toujours en attente d'une hypothétique en droit cette jeunesse également aujourd'hui qui constitue une véritable nœud pour le pouvoir public il faut dire une chose déjà que nous sommes tous passés par des errements des égarements et parfois certains montements absolument mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui vous voyez comme le chantier de la passale de la transition et il faut souligner que nous avons soigné passer l'affaire dans le grand livre absolument nous sommes à la troisième étape absolument et ce chantier et ce chantier est supervisé par monsieur le président de l'OMG tous ensemble pour l'égalité des chances monsieur Patrick Bertrand Banzé qui aujourd'hui donne la chance à ses jeunes frères et à ses frères l'opportunité de se prendre en main c'est un chantier des Gabonais par des Gabonais et pour les Gabonais absolument il faut dire parmi nous il y a des sourds parmi nous il y a des muets absolument nous sommes ouverts à tous le président nous fait confiance nous les jeunes soyons dans le contraire moins dans le barbardage inutile séril et puéril absolument nous voulons rester dans le contraire moins de séminaires moins de rencontres de salons de ci de ça nous n'en avons pas besoin nous nous mouillons les mains nous nous salissons les mains et nous trempons nos mains dans la terre pour pouvoir construire notre pays c'est l'heure de la construction c'est l'heure de bâtir c'est l'heure de l'édification de notre nation voilà c'est l'heure de l'édification de la construction de notre édifice commun c'est-à-dire ce Gabon que nous voulons de plus en plus nous sommes pratiquement à une semaine justement de lancement du dialogue national inclusif ce dialogue national qui va redessiner la cartographie politique économique que ce soit de notre pays nous vous connaissez non seulement comme étant un acteur politique plus brillant communicateur mais nous voire également avoir votre avis sur ce dialogue national inclusif quelles sont vos préoccupations qui sont majeures au cours de ce dialogue comment comptez-vous également apporter votre modeste contribution dans tout ce qui va être fait au niveau de ce dialogue qui va débuter le 2 avril prochain nous faisons confiance aux plus hautes autorités actuelles qui prennent la mesure de la situation et du climat social qui prévaut dans notre pays absolument absolument on a pas dit que tout était mauvais on a dit qu'il faut corriger les erreurs du passé éviter les inégalités sociales éviter l'injustice éviter que la jeunesse rentre et reste dans la dépravation des mœurs nous devons construire notre pays nous devons arrimer notre pays dans le concert des nations c'est la préoccupation des jeunes aujourd'hui il y a l'emploi il y a l'emploi qui est un facteur capital et majeur pour notre développement vous voyez là par exemple notre président est là depuis 6 heures du matin il se mouille il se barre il transporte il est impliqué dans toute la chaîne de la construction absolument c'est pour dire que nous ne voulons plus être cette jeunesse oisive cette jeunesse qui veut porter le sac nous voulons nous impliquer à l'éducation bien d'abord nouveau fort et prospère absolument nous faisons confiance aux autorités nous faisons confiance que c'était entièrement d'après nous sommes des citoyens et nous soutenons entièrement la vision des plus hautes autorités actuelles absolument vous soutenez la vision des plus hautes autorités actuelles vous êtes certainement au courant de de coup de gueule d'un certain nombre d'acteurs politiques particulièrement ceux de l'opposition et du pouvoir de CHU qui arrivent aujourd'hui à douter justement de la bonne foi au président de la transition ils arrivent comme ça à vouloir contrecarrer l'action qui est inclusée par le général de Béga qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard des populations mais également à l'égard de ceux qu'on considère aujourd'hui comme des véritables conspirateurs des déstabilisateurs ceux qui ne veulent pas que ceux d'avant la piste de continuer à se construire mais se construire dans le reste d'un certain nombre de valeurs normatives il faut rassurer les populations dire que nous sommes dans un Gabon nouveau un Gabon d'espoir un Gabon de rêve tout ce qui se passe la politique politicienne on en a fini avec complètement absolument comme disait de son temps que Thomas Sankara abat la politique politicienne abat la mangeoire abat le recul démocratique de notre pays abat le recul en matière de développement de notre pays l'heure est au travail l'heure est à l'implication de tout que chacun se lève pour apporter sa pierre à l'édifice la politique politicienne la politique des mal-être la politique des couloirs la politique de... 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 nous en a plus besoin nous sommes une génération qui veut rêver qui veut croire que un nouveau Gabon est possible nous voulons croire que c'est possible nous faisons confiance aux autorités actuelles qui nous ont fait rêver le 30 août dernier absolument nous avons tous pleuré nous avons tous crié nous nous sommes tous mis sur la rue parce qu'on croyait c'est pas possible qu'on pouvait voir l'alternance au sommet de l'Etat mais le CTRI est venu nous rappeler que c'est possible qu'un nouveau Gabon arrive et que nous devons croire enfin à notre sort vers la félicité nous nous attachons et nous mettons les filles pour que nous nous puissions retourner dans les travailleurs du passé laissons le CTRI faire son travail proprement comme ils ont commencé aujourd'hui on voit des voies ouvertes où on ne pensait même pas qu'une voiture pouvait passer ou qu'une brouette pouvait passer aujourd'hui on voit plein de choses qui se développent ça et là il est l'heure du travail il est l'heure de l'unité il est l'heure qu'on se mette tous en rang pour accompagner le développement de notre pays c'est de ça qu'il s'agit il n'est pas autre chose la politique politicienne des virevoltants et autres on n'en a plus besoin nous voulons lever nous voulons apporter notre effort pour l'éducation d'un Gabon merci là vous avez écouté ce brillant communicateur également c'est lui l'initiateur de la minute de la passerelle que vous pouvez également suivre sur nos réseaux sociaux Facebook Instagram mais également Youtube donc lui l'initiateur de la minute de la passerelle est là également pour apporter toujours sa modeste contribution dans tout ce qui se fait ici du côté du 5ème arrondissement la commune de Libreville et particulièrement à Iaï donc je vous le disais que ces jeunes ont décidé de participer alors à manière à l'édification de ce Nouveau Gabon et ils vous le faisaient rappeler que finit la politique politicienne et finit justement abat le mercantilisme émergent abat la plutocratie émergente abat les acteurs politiques véreux et qui veulent comme ça embrigader la conscience la moralité du plus grand nombre de personnes ils ont décidé de ne plus jouer à ce jeu-là ils ont décidé de ne plus jouer à ce jeu-là et c'est pourquoi ils font tout pour pouvoir aider les plus hautes autorités dans tout ce qui se fait à l'heure actuelle dans la recherche la construction des piliers de ce Gabon ce Gabon que nous voulons de plus en plus envieux dans la sous-région et l'une des cas c'est d'ailleurs de notre pays c'est la recherche de la taraxie comme le disait Socrate c'est-à-dire l'équilibre de l'âme que nul ne peut trouver et cette recherche de la taraxie c'est-à-dire l'équilibre de l'âme que nul ne peut trouver passe justement par la construction la construction de notre pays la construction justement de cet édifice-là à travers notre participation parce que il y a un grand philosophe qui disait que le travail est éloigné de nous l'ennui le vice et le besoin et là vous avez toute cette jeunesse-là des quartiers de Fabrizé cette jeunesse des quartiers de Mapan et qui sollicite également leur participation à la construction de leur pays et ils sont là ils sont venus de partout de Kingere de Dragon d'Avea d'Iyaï d'Ozangé un peu partout pour dire oui au général de Brigade Briscotot par rapport à toutes ces actions qu'il arrive à mener dans nos quartiers de Mapan il vous souviendra qu'il était difficile pour les populations des quartiers défavorisés d'avoir accès à ces minima sociaux les minima sociaux c'est avoir accès à ces dividendes avoir accès à l'eau potable avoir accès à l'énergie avoir accès à un habitacle réceptacle digne de son nom digne d'un pays en voie de développement pire encore un pays riche comme le Gabon considérant comme un scandale juridique c'est-à-dire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure donc il est possible également de construire ce pays-là à travers la plus-value pétrole et nous sommes heureux que Briscotot Olivier Guéma est d'ailleurs lancé un audit sur la nebuleuse que vous connaissez très bien c'est-à-dire Delta Synagy Delta Synagy aujourd'hui qui va être victime justement de sa propre tue-pouture parce qu'il s'agit de véritablement savoir quels sont les tentacules de cette organisation quels sont justement les sources de financement de cette organisation et certainement que nous arriverons à ce que tout le monde présage c'est-à-dire les 18% ces 18% là s'ils existent réellement c'est-à-dire les 18% de notre plus-value pétrolière si réellement cette manne existe et que elle serait l'objet une fois de plus de cet énorme de mafiosifs qui appuient dans l'ombre des accords de secours de pouvoir et bien malheureusement pour eux ils vont être démantelés et c'est notre rôle c'est notre rôle de pouvoir démanteler toutes ces personnes-là qui n'ont pas compris que nous devons arriver à l'unicité des caisses de l'Etat l'unicité des caisses de l'Etat va nous permettre justement de non seulement récupérer ces 18% de l'Etat synergique mais également de continuer davantage dans la construction des édifices que nous recherchons tous donc ce Gabon que nous voulons de plus en plus dynamique ce Gabon que nous voulons de plus en plus prospère ce Gabon que nous voulons être transformés pour que le plus grand nombre de compatriotes gabonais puissent avoir accès à ces minima avoir accès à ces minima c'est également arriver à la bonne gouvernance c'est-à-dire la rationalisation des ressources techniques, financières mais également la rationalisation des ressources humaines de telle sorte que des véritables critères normatifs puissent être érigés de telle sorte que nous puissions arriver à ce que disait mon très cher frère le principe de la méritocratie la méritocratie la méritocratie la méritocratie ne consiste pas en un parrainage éronté la méritocratie ne consiste pas à les tutora à les protectora ou à les gouverneura non la méritocratie consiste justement à une saine compétitivité de telle sorte que le meilleur puisse émerger et pour le moment dans notre atmosphère politique économique et sociale et bien c'est l'association l'organisation non-gouvernementale tous ensemble pour l'égalité des chances qui arrivent à tirer l'épingle du jeu parce que nous arrivons à suivre la trajectoire de toutes ces associations et organisations non-gouvernementales qui n'arrivent à éclore que lors des processus électoraux une fois les campagnes terminées et bien ces associations arrivent à disparaître comme des pots de chagrin comme des champignons morts aujourd'hui nous avons besoin justement des associations des organisations non-gouvernementales de plus en plus dynamiques pour continuer à parachever cette oeuvre de construction de notre Gabon je suis Thierry Sam David Berakouma l'homme minotaure de la baie de cochon président actif la jeunesse insoumise vice-président la porte-parole des Etats-Unis de 4 sous-intégrés chargé de la réponse de la coalition action 2025 avec briscoté en ligne du débat soutien indéfectible inconditionnel et impénitent et nombreux peuvent dire que David Berakouma fait du coup et bien c'est tant mieux pour vous j'accepte de faire ce coup nabilis alors que c'est un coup nabilis profitable c'est un coup nabilis porteur de plus-values et de dividendes merci de votre bien-aimable attention voilà nous réformons cette émission atmosphère pour nous retrouver du côté d'un cahier où il y a également quelque chose qui se fait là-bas grâce à la volonté politique il n'est pas ce qu'il y a